J'ai acheté ce cheval pour l'anniversaire de mariage de mon épouse parce qu'elle souhaitait en priorité comme cadeau un cheval et on avait l'habitude d'en confier à Tom Carlyle et on a toujours un ou deux chevaux chez lui donc et comme c'était le propre frère d'Armagnac de Béliard donc je lui ai fait ce petit plaisir qui est également le mien. C'est Tom Carlyle qui nous l'a trouvé lors des premiers sauts quand on s'était déplacé on n'était pas encore dans l'affirmatif pour l'achat et bon quand il le prend chez lui et qu'il le met un petit peu à sa jambe ce n'est plus le même cheval et donc on a décidé de s'emporter à Kéreur. Son histoire elle est rigolote parce que Gérard Brescom mon bon propriétaire l'éleveur d'Armagnac de Béliard entre autres qui est son frère utérin avait eu la mère et puis l'avait vendu il y a 5, 6, 7 ans maintenant pleine du Psylone elle a eu cette pouliche du Psylone qui tourne en concours puis les nouveaux acquéreurs là c'est les éleveurs d'Invictus, Claudia Dominici et Walter Antonioli ont fait le croisement avec Malito qui convenait bien à Palme parce que Palme c'est un jugement qui avait tendance à produire un petit peu un peu lourd et puis Walter m'avait appelé quand le cheval avait deux ans et il allait rentrer du prêt l'avait mis dans le rond et c'est vrai qu'il sautait un coup il était sport il est léger il bougeait bien il avait vraiment le profil des chevaux que j'aime et le cheval moi il me plaisait vraiment il m'avait tapé un peu dans l'oeil par son aisance ses aptitudes que ce soit dans sa locomotion dans son influx dans sa qualité à l'obstacle et donc l'histoire est parti comme ça donc sans même le vouloir quoi je retrouve une famille que je connais bien et je suis content c'est un chouette cheval et je remercie un peu tout le monde dans son entourage qui a contribué parce que a priori les cadeaux de mariage ça se vend pas ça se revend pas en tout cas on prouve que le mariage il dure bien sûr on remercie Tom parce que ça fait des années que nous nous travaillons avec lui et qu'il nous fait découvrir le haut et le très haut niveau bon on a la chance au hara de pouvoir aussi pratiquer ce niveau là avec stéphane landois et puis avec nos filles au niveau amateur donc on remercie et toute la famille et les copains parce que le concours complet c'est c'est un sport de copains les objectifs c'est d'assurer la relève qui est de par maniac de béliard qui on a de la chance est un très très bon cheval et l'objectif c'est donc de le former chez tom parce que maintenant il a tout à fait les installations pour emmener les chevaux au niveau puisque son son crosse est absolument reproduit exactement ce que l'on peut trouver dans tous les parcours nationaux ou internationaux donc c'est une bonne école pour les chevaux physiquement il a les moyens de faire et très bien faire que ce soit sur le plat sur le cso et sur le cross donc à nous d'être d'être ambitieux et puis bon les quatre ans c'est une première étape c'est plus de la découverte on sait que le cheval a le potentiel après il faut assurer dans les cinq les six et puis à préviser les plus grosses à préviser les plus grosses